Je tiens aujourd'hui à m'adresser à l'ensemble des membres de notre population car nous avons plusieurs préoccupations entourant bien entendu la situation à l'égard de la transmission du COVID-19 au sein de notre Première Nation. Je dirais que le comité d'urgence qui est à l'oeuvre depuis deux ans maintenant, les élus et moi partageons cette grande inquiétude à ce moment-ci. On est dans une situation tout aussi sérieuse que dans les mois précédents, malgré que beaucoup d'informations circulent à l'égard du variant Omicron qui laisse présager que les impacts au niveau de la santé sont moins importants que les autres variants. Il en demeure pas moins que dans la communauté, on a des gens qui sont malgré tout vulnérables, beaucoup plus vulnérables que nos voisins et on a des situations là inquiétantes. On a vu des gens là aux prises avec ce variant qui ont été hospitalisés pendant de bonne durée. Donc ça nous inquiète là passablement. On a atteint au niveau de notre communauté des sommets d'infection là de la COVID là qu'on n'a pas égalé jusqu'à maintenant. On le voit partout. Ce variant se transmet facilement et très très rapidement. On nous indique que quand le variant rentre dans une maison là, très rapidement là, il infecte l'ensemble des membres de la famille. Depuis le 1er janvier dernier, la santé publique nous a informé que dans la communauté seulement, de façon formelle, il y a eu 108 cas de transmission. Et ça c'est sans compter là toutes les autres situations, les tests par exemple que vous faites de façon individuelle à la maison et qui ne sont pas déclarés sont pertinemment, On sait pertinemment qu'il y a plusieurs tests, plusieurs situations qui ne sont pas déclarés à ce moment-ci. Vous savez là, malheureusement, dans certains cas au sein de nos familles, il y a des situations là qui ont été là problématiques. Il y a des gens invulnérables qui l'ont contracté et ont dû passer des séjours importants là à l'hôpital. Il faut se rappeler que peut-être qu'on ne devrait pas penser à nous, mais pensons bien entendu à ces personnes qui sont plus vulnérables et qui pourraient être fatales pour leur santé. Donc, aujourd'hui, je souhaitais m'adresser à vous pour aller chercher votre engagement, démontrer que c'est toujours là une situation sérieuse qui prévaut dans la transmission au niveau de la COVID-19 à Mastorias. Il faut éviter le relâchement. Vous savez, le nombre de cas qui prévaut, la sévérité également de la maladie dans certaines familles, ainsi que la vulnérabilité générale de plusieurs membres de notre population. Ça devrait nous inciter à être très vigilants et à s'engager effectivement à suivre les mesures qui sont proposées par la santé publique. Donc, on demande, malgré que c'est difficile, on demande un effort encore pour encore quelques semaines de la part des membres de notre population pour passer au travers et éviter de continuer à propager le virus dans certaines familles. Donc, là-dessus, c'est un engagement individuel qui est nécessaire par l'ensemble des membres de notre communauté. On le dit pour livrer cette bataille parce qu'on est à livrer une grosse bataille contre ce variant, contre ce virus. Il est important, bien sûr, de se faire vacciner. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une première, une deuxième et une troisième dose de vaccination. Il y a d'autres cliniques au niveau de la communauté qui vont venir au cours des prochaines semaines. Donc, on vous invite à aller, par exemple, sur Clic Santé si vous voulez vous faire vacciner rapidement. Il y a assurément de la disponibilité sur le plan régionaire. Ou sinon, on va vous informer au cours des prochaines semaines sur d'autres cliniques qui pourraient avoir lieu à Mache-Soviette en matière de vaccination. Et ça, c'est l'outil ou le moyen pour vous protéger afin d'éviter, effectivement, d'avoir des impacts néfastes au niveau de votre santé et avoir un effet également d'engorgement dans les hôpitaux. Donc, à ce moment-ci, on demande à l'ensemble des membres de notre communauté de surveiller vos symptômes, de répondre aux questionnaires d'auto-évaluation également qu'on trouve sur le site web de notre organisation ou sinon du gouvernement du Québec. Ça va vous donner des indications à savoir est-ce que je dois me faire dépister avec les symptômes que vous avez. Mais une chose est sûre, si vous avez des symptômes, restez à la maison. Assurez-vous d'avoir une distanciation sociale importante avec les autres que vous pouvez côtoyer. C'est important. On a la chance d'avoir dans la communauté une clinique de dépistage. Vous pouvez prendre rendez-vous du lundi au vendredi. Je vous donne le numéro de téléphone. 88-275-5386 et vous faites le poste 1396. Comme je le disais tout à l'heure, le variant Omicron se transmet facilement. Il est très volatil. Donc, on a comme information que c'est beaucoup dans les rassemblements privés que ça se transmet. Puis, on n'est pas obligé d'être une méga gang. Donc, on peut être trois, quatre personnes puis se le transmettre. Puis après ça, on retourne à la maison, on va voir nos familles. C'est comme ça que ça se transmet le virus à ce moment-ci. Donc, il faut éviter de rendre visite à nos voisins, de rendre visite à nos amis, de rendre visite à nos familles. OK? Pour un certain temps encore. Donc, ça, c'est interdit. Donc, il faut suivre ces consignes-là pour s'assurer effectivement de diminuer le nombre de cas entourant, bien sûr, la transmission du COVID. Il faut là, toujours là, avoir en tête qu'on a des gens dans la communauté qui sont plus vulnérables que d'autres. Terminant, vous soyez assurés que notre organisation, nos équipes, notre comité d'urgence, on suit la situation de près. On invite les gens, là, à avoir un engagement collectif de restreindre nos sorties. Et c'est la meilleure solution pour s'assurer de ne pas le transmettre à d'autres personnes qui pourraient, là, être plus vulnérables que nous et qui pourraient, là, bien sûr, là, se retrouver, là, à l'hôpital. Parce qu'on a eu des cas, comme ça, qui se sont retrouvés, là, une dizaine de jours à l'hôpital, avoir besoin de support pour respirer. Donc, c'est majeur, c'est inquiétant et c'est du sérieux. On invite les gens, peut-être, à prendre de l'air, à aller sortir. Puis c'est sûr que rester dans la maison, c'est pas facile, c'est dur sur le moral. Le beau temps va arriver, là, le froid va passer, là, le mois de janvier va être derrière nous, là. Donc, je vous invite à sortir, à prendre de l'air en famille. On a un set, là, de glace, un anneau de glace qu'on a instauré derrière l'aréna. Là, sortez vos patins, venez patiner, allez prendre une marche avec vos enfants, etc. Mais surtout, n'allez pas visiter vos voisins, vos familles, vos amis. Je pense que c'est comme ça qu'on va restreindre, là, la transmission du variant Omicron dans la communauté. C'est sérieux, on demande votre collaboration pour passer au travers. Ce n'est pas maintenant. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux, on bisexual, les лай repreraторы, la psychologically, la Knight – 8els 2. Les informations et les accueillrem Tu gén风, les voisins pour rien, en vain. Merci.